Bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h à la ligne de ce samedi. C'est aujourd'hui la 27e édition de la journée internationale de la femme rurale. Ces braves femmes, précisément seules de la RDC et qui lutte contre la famine, sont confrontées à plusieurs difficultés. Vous suivrez une chronique dans ces journales et aussi le message du ministre Koumouli en chance du développement rural. Le détail dans un instant. Et enfin, qui serait à la base de l'assassinat de l'ancien ambassadeur italien à crédit en RDC, Lucas Atanagio. Et c'est décompus le 22 février 2021. Le verdict sera rendu prochainement au terme d'un procès qui vient de s'ouvrir à la prison d'Indolo. Sur les bancs des accusés, cinq présumés assassins. Voilà tout pour les sommaires. La construction des ports en eau profonde des Bananas. La RDC et les Émirats arabes unis ont signé plusieurs accords. Le chef de l'État, lors de la 78e réunion du conseil de ministre, a appelé le ministre concerné à tout mettre en œuvre pour un aboutissement heureux de ces accords signés. On écoute un extrait de ces conseils de ministre avec le porté-parole du gouvernement et ministre de communication, Patrick Mouyaïa. Le président de la République a salué les avancées significatives enregistrées dans la mise en œuvre des accords bilatéraux signés avec les Émirats arabes unis lors de son passage en octobre 21. Ces accords portent notamment sur la construction du port en eau profonde de Bananas, la création d'une chaîne des valeurs d'or et de coltan de production artisanale et industrielle, ainsi que la construction d'un parc solaire photovoltaïque d'une capacité de 2 gigawatts. Le président de la République a chargé le premier ministre-chef du gouvernement, ainsi que le ministre sectoriel. Chacun en ce qui le concerne devrait dans son secteur pour le bon aboutissement de ces différents accords. L'extension de la liberté de l'information garantie de l'exercice d'une presse libre, autant d'innovations contenues dans l'avant-projet des lois portant la liberté de la presse, avant-projet présenté par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaïa, lors du 78e conseil de ministre, présidé par le chef de l'État. On écoute encore une fois de plus Patrick Mouyaïa. Dernier texte soumis au Conseil de ministre de ce jour. Projet de loi Maudition et Complétant, la loi numéro 96-002 du 22 juin 1996, fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse. Le ministre de la Communication et Média a présenté à l'attention du Conseil l'avant-projet de loi Maudition et Complétant, la loi numéro 96-002 du 22 juin 1996, fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse. Ces textes apportent-ils les innovations et adaptations suivantes ? L'extension de l'objet de la loi à la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo, conformément à l'article 24 de notre Constitution, la garantie de l'exercice d'une presse réellement libre, partenaire au développement, la jouissance effective du droit constitutionnel à l'information pour tout Congolais, comme l'ont soutenu les professionnels des médias, des acteurs sociopolitiques, et ceux de la société civile dans les rapports généraux des États généraux de la communication et des médias, tenus en janvier 2022 sous la présidence du président de la République sur les réformes légales et institutionnelles du secteur de la communication et des médias. Par ailleurs, il a tenu à signaler que la réforme du cadre légal et institutionnel du secteur de la communication et des médias serait incomplète si l'arsenal de textes devant le régir n'est pas adopté totalement. Outre l'application en cours des recommandations de la Commission d'assainissement de l'audiovisuel et la ténue du Congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo, le ministre de la Communication et des médias a insisté sur la nécessité et l'urgence de finaliser ou réviser d'autres textes qui devront contribuer à régir de manière intégrée l'écosystème médiatique de notre pays. Il s'agit respectivement de la loi sur l'accès à l'information publique, le décret portant le statut des journalistes œuvrant à République démocratique du Congo, la loi organique numéro 11-001 du 10 janvier 2011 à réviser, portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur, de l'audiovisuel et de la communication. Après débat et délibération, le projet de loi a été adopté en Conseil de ministre. 4 km de route vient d'être asphaltée sur l'avenue Lumumba à Moujimaï. L'entreprise grecque-secte qui exécute ses travaux annonce les débuts des travaux sur d'autres avenues comme le Sambo et Kassavobu. Robert Ndaiti-Sensei est sur Boutimanga pour plus de précisions. Le Sénat congolais déclare recevable 20 ordonnances-loi relevant du domaine de la loi. Ces textes ratifiés avaient été pris en Conseil de ministre conformément à l'article 119 de la Constitution alors que le Parlement était en vacances. Ces textes ont été confiés aux différentes commissions de la Chambre haute pour un examen approfondi. Ils ont 4 jours pour revenir présenter le rapport à la plénière. C'est Rose Moutombou qui est ministre de la Justice accompagnait d'autres membres du gouvernement qui a présenté ses différents projets de loi au Sénat au nom du gouvernement Samaloukondi. Au cours de la même plénière, la commission mixte développement durable, ressources naturelles et tourisme et entité territoriale décentralisée a présenté son rapport sur la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Cette proposition de loi, initiée par le président du Sénat, Modesto Baatiloukoubo, apporte plusieurs innovations dans ce secteur qui va contribuer à la diversification de l'économie congolaise. À travers la modification que vient de proposer le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais, ce projet de texte vise à créer les conditions d'application de la dite loi qui souffrait d'application avant sa modification. Selon plusieurs sénateurs, la proposition de Modesto Baatiloukoubo ouvre ce secteur aux investisseurs. Une autre proposition de loi présentée et déclarée recevable au cours de la plénière, c'est celle du sénateur Alexis Tambouemouamba. Il s'agit de la proposition de loi portant statut particulier des magistrats en République démocratique du Congo qui vient compléter la loi organique du 10 octobre 2006. Selon son initiateur, cette loi va renforcer le pouvoir disciplinaire dans le secteur de la justice. Par ailleurs, en séjour à Kinshasa, dans le cadre d'une mission de renforcement des relations entre les parlements belges et congolais, la délégation conduite par le ministre d'État belge André Flao a été présentée au sénateur au cours de la plénière de ce jeudi. Toutes nos excuses pour ces désagréments, vous venez là de suivre plus tôt la présentation des différents projets de loi relatifs à l'agriculture. Projet de loi présenté par le président du Sénat, Modesto Baatiloukoubo. Revenons sur cet élément de l'asphaltage de 4 km de route sur l'avenue Lumumba à Mboujimaï. L'entreprise grecselle qui exécute ses travaux annonce le début de travaux sur d'autres avenues. Les images sont plus impressionnantes vues du ciel. La célèbre avenue Lumumba à Mboujimaï sur 4 km, l'asphalte est venu mettre fin au règne de la poussière et des trous baillants depuis 1960 qui faisaient les quotidiens de passants. Je tiens à remercier de vivre notre président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Il avait promis, il l'a réalisé. Avec ce qu'on a vu comme projet de l'église, nous remercions le président de la République et nous demandons au président de la République de continuer de travailler. Parce que nous, on a voté le changement, on a besoin que les choses s'améliorent dans notre pays. Toutes les étapes de la construction d'une route moderne et durable ont été respectées par l'entreprise grecselle, suivie de près par la mission de contrôle validée par les laboratoires nationaux de l'Office des routes. Au-delà de nous, il y a la mission de contrôle des bureaux techniques qui travaillent avec les bureaux BED sur la province, qui nous aident dans le contrôle pour le respect strict des normes techniques. Nous voulons vraiment faire des choses de qualité. C'est depuis 1960 que la population de la commune de Djoulou et de Mboujimaï ont rêvé de voir la route qui porte le nom du père de l'indépendance, Patrice Emerilou Moumba, recevoir sa première couche d'asphalte. Je salue les efforts du DG de l'entreprise grecselle, Stéphane Moundad, papa. Non, 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 c'est imaginable. Je t'ai jamais vu en Mboujimaï. Excellence, monsieur le président de la République démocratique du Congo, patrice de Tamruantamolo. Président, laissez-moi vous dire que depuis plusieurs décennies, on n'a jamais vu de telles routes. L'avenue de Moumba va tout changer sur le plan urbanistique, en commençant par la mobilité et les activités commerciales. Une nouvelle étape vient d'être franchie pour la promotion de la classe moine en RDC. Un nouveau protocole d'accord vient d'être signé entre l'Association des sous-traitants et la Fédération des entreprenants du Congo. C'est un reportage d'Emirende qui est rendu par Richard Kalala. L'esprit et la volonté d'entreprendre continuent de gagner les cœurs des Congolais soucieux du développement économique de la RDC. C'est ce qui justifie cette signature du protocole d'accord entre l'Association des sous-traitants de la République démocratique du Congo, AST en sigle, et la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo, FNGEC, représentée respectivement par Landry Mea et Eric Makwala. Ces protocoles d'accord conclus entre les deux parties a pour objectif de mettre en place un cadre formel pour l'encadrement et l'accompagnement de jeunes entrepreneurs congolais afin de favoriser l'essor économique de leur activité. Nous sommes responsables de ces jeunes entrepreneurs et nous devons nous rassurer que la relève est assurée. Donc, comment allons-nous nous rassurer ? Nous devons nous rassurer que d'abord, tout ce qui est renforcement des capacités existe, les jeunes ont besoin de ça, les jeunes entrepreneurs ont besoin de ça, et surtout les financements. Nous savons où chercher de fonds pour se rassurer que les entrepreneurs sont financés comme il le faut, et moi-même, de mon côté, j'ai également créé une structure pour se rassurer que les entrepreneurs congolais sont financés. Il est important de voir comment est-ce que nous allons mutualiser les efforts entre nos deux structures pour permettre à ce que nous puissions lever les équivoques, et c'est un travail qui donne, je dirais, des alibis aux entreprises principales de consister à dire que nous montons de l'expérience et des moyens pour avoir accès à certains marchés. C'était en présence du directeur général adjoint de l'ARSP, Alain Boussy, et l'un des membres du conseil d'administration de l'ARSP, Dodo Balou, ainsi que le député national, René Outsoudi. Une façon de témoigner la volonté et l'intérêt que porte le gouvernement de la République à travers ses structures spécialisées à matérialiser la vision du chef de l'État pour la création des millionnaires de demain et l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Ces protocoles d'accord viennent renaître l'espoir aux jeunes entrepreneurs porteurs des projets innovants d'atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC, car dit-on, rien n'est impossible à celui qui croit. Des efforts qui viennent d'être couronnés pour son implication dans l'éducation de jeunes à travers son programme excellenciant, la première dame de la RDC, Denise Nyakirouchi Sekedi, vient de recevoir le prix Tropic Awards, prix lui octroyé lors du sixième sommet des entreprises tropicales tenues à Praia, au Cap-Vert. Naïcha Kiyala. En quête de modèles adaptés à ces réalités, la jeunesse africaine, et particulièrement celle féminine, s'identifient très souvent à ses leaders, celles qui y inspirent. Les premières dames d'Afrique ont alors un rôle important à jouer dans la création de nouveaux leaderships et de nouvelles impulsions au développement. Au Cap-Vert, elles se sont retrouvées à la sixième édition annuelle du Tropic Business Summit, une plateforme interactive qui permet d'établir des connexions financières entre les pays anglophones, francophones et lousophones. Denise Nyakirouchi Sekedi, première dame de la République démocratique du Congo, a pris la parole pour dérouler ses axes d'intervention. Comment contribue-t-elle à l'éducation de jeunes filles ? Comment impacte-t-elle l'éclosion d'une génération consciente ? Par quels mécanismes influence-t-elle le développement de son pays ? Autant de questions qui nécessitaient de l'éclairage. Le programme Excellency a mis en oeuvre par la fondation Denise Nyakirouchi Sekedi a fait écho et a valué à la première dame de la RDC le prix du Tropic Award, première dame de l'année. Le fait qu'elle donne la meilleure biaise, la meilleure empowerment aux jeunes filles, aux jeunes leaders de demain. Je vous présente ce prix Tropic Awards, le premier du nom à Maman Denise Nyakirouchi Sekedi. Des échanges avec les premières dames, représentants des pays, investisseurs, start-up, secteurs publics et privés. Denise Nyakirouchi Sekedi avoue s'être enrichi de nouvelles idées. J'ai eu à prendre beaucoup d'expérience des autres premières dames, même des questions des gens qui étaient dans la salle. Surtout par rapport à l'éducation, à l'autonomisation de la femme, à la lutte contre les violences basées sur le genre. Il y a une dame qui avait posé une question à propos de l'identité. C'est très important. C'est pareil rencontre et toujours l'occasion pour la première dame de la république d'évoquer également la nécessité de lutter farouchement contre les violences basées sur le genre. Denise Nyakirouchi Sekedi quitte l'archipel avec encore plus de détermination à œuvrer pour le bien-être des femmes et particulièrement des jeunes filles. Nouveau visage à la tête du secrétariat général aux affaires étrangères. Daniel Makiesse Mouana Wanzambi, c'est docteur en droit international, vient de prendre possession de son fauteuil. Et hier, lors de la cérémonie, d'aurait mise reprise avec son prédécesseur Pompon Oumba, Narcisse Makani. C'est un vieux routier de la diplomatie internationale qui dirigera désormais. L'administration des affaires étrangères en République démocratique du Congo. Daniel Makiesse Mouana Wanzambi vient remplacer au poste de secrétaire général aux affaires étrangères Kabungongoi Djoska, âgé de 53 ans. Désigné par le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula, au poste du secrétaire général intérimaire Daniel Makiesse Wanzambi, vient prendre possession de ses nouvelles fonctions au cours de cette cérémonie de remise reprise. Une feuille de route bien remplie pour porter haut l'image de marque de la diplomatie congolaise. Daniel Makiesse s'est dit conscient des défis auxquels il sera confronté. Je connais très bien la maison. Je suis très déterminé à pouvoir travailler avec vous tous, apporter un plus et garder un rythme très constant et très dynamique. Parce que non seulement nous avons des défis administratifs, mais nous avons aussi des défis diplomatiques que souvent nous ignorons. Et je suis sûr et certain qu'avec votre concours, parce que nous avons tous les intérêts communs, professionnels, nous allons arriver à rélever les défis, à décanter tout ce que nous avons comme problème. Donc soyez rassurés que vous avez en moi le premier syndicaliste du ministère. Je ne veux pas attendre la pression des syndicalistes pour faire le travail. Je vais anticiper sur les syndicalistes avec votre appui. Dieu aidant, je suis sûr et certain qu'on va aller de l'avant. Bien avant sa nouvelle casquette, c'est docteur en droit international public et spécialiste de géopolitique, fut directeur de cabine aux affaires étrangères. L'église catholique et l'église protestante veulent participer aux élections prochaines comme étant des observatrices. Le membre de ces deux églises était hier à la CENI où ils ont échangé avec le premier vice-président de la centrale électorale sur la question. C'était un rapportage d'Etti Samba et Jérès Tofondje. Des missions d'observation de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'église du Christ au Congo à la Commission électorale nationale indépendante ce vendredi 14 octobre 2022. Conduite par Cyril Ebotoko, superviseur technique de la mission d'observation électorale citoyenne, en charge du programme de la Commission justice et paix de la CENCO et de l'ECC, cette délégation a rencontré le premier vice-président de la centrale électorale, bienvenue Ilangalembo, pour obtenir leur accréditation du processus électoral en sollicitant des documents devant leur permettre de mener à bien la mission leur confiée. Nous avons eu un entretien au cours duquel nous avons d'abord félicité la CENI pour les efforts déployés, mais aussi lui parler de notre mission d'observation électorale, mais aussi lui adresser nos attentes. Nous avons sollicité que nous puissions avoir la cartographie électorale, elle nous permettra de bien déployer notre mission, mais aussi avoir le calendrier, ainsi que les mesures d'application pour la loi électorale et la loi portée d'identification en rôlement des électeurs. Ce sont des documents importants pour notre travail, et nous avons eu des réponses largement positives. Nous comptons déployer au moins 600 à travers les antennes et les centres d'inscription. Nous avons des dossiers avec nous que nous allons déposer tout à l'heure au niveau du bureau de courrier pour qu'ils soient accrédités et que le moment venu, ils soient formés et déployés sur le terrain. Réceptif à la démarche de cette délégation, le premier vice-président de la centrale électorale a donné des assurances pour une collaboration fructueuse entre la CENI et ses missions d'observation CENCO et CECI. Les femmes rurales ont l'honneur aujourd'hui à travers le monde. Le gouvernement congolais mettra très prochainement une politique gouvernementale pour venir en aide à ces femmes braves afin de les sortir de la précarité. Propos du ministre du Développement rural lors de son message à la nation. On écoute François Roubouta au micro de Jean-Pierre Ndolo Demazu. Pour cette année 2022, le thème est « Les femmes vivant en milieu rural s'élèvent et revendiquent le droit au développement durable et leur siège aux tables de prise de décision ». Ce thème tombe au point nommé surtout en cette année post-Covid où les femmes de milliers ruraux ont vu leurs conditions de vie se dégrader dangereusement. C'est le moment de réfléchir objectivement pour arrêter des stratégies idoines afin que les femmes vivant en milieu rural sortent de leur état de précarité. Seule leur autonomisation peut les aider à vaincre la pauvreté dans laquelle elles vivent. Pour ce faire, le gouvernement de la République démocratique du Congo, piloté par son Excellence M. le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tuseké de Tchilombo, chef de l'État, s'emploie à octroyer des moyens qu'il faut favoriser l'entrepreneuriat dans les chefs de cette catégorie de femmes. Des activités génératrices de recettes leur permettront sans doute de s'élever et revendiquer leurs droits au développement qui doit partir de la base. Concernant l'autre volet du thème, relatif à leur droit au siège, au table de prise de décision, je dois ici saluer les importantes innovations introduites dans la nouvelle loi électorale déjà promulguée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké de Tchilombo, parmi lesquels je mets en exergue celles qui obligent les partis politiques à réserver au moins 30% des femmes sur leur liste et le non-payement de la caution pour chaque parti politique qui alignerait le même nombre de candidats hommes et femmes. Il y a une réelle volonté du législateur pour le respect du genre dans les institutions. Les femmes vivant en milieu rural s'élèvent et revendiquent le droit au développement durable et leur siège au table de prise des décisions. C'est le thème rétenu justement cette année pour célébrer cette journée de la femme rurale. Ces femmes éprouvent plusieurs difficultés dans l'exercice de leur métier, comme nous dit Louisette Sakala dans cette chronique. Le monde la célèbre le 15 octobre de chaque année. La femme rurale qui représente 43% de la main d'oeuvre agricole, selon ONUFAM, joue un rôle de premier plan dans la sécurité alimentaire. En milieu rural ou périurbain où elle vit, elle ne ménage aucun effort pour demeurer cet agent de développement grâce à ses activités champêtres. Dur labeur pour cette femme rurale qui manque un peu de tout, surtout en besoins sociaux des bases. Les difficultés d'accès à l'eau potable, à l'électricité et au financement entravent son épanouissement. A cela s'ajoute l'absence de couverture médicale, l'insuffisance des moyens et des infrastructures adéquates pour ces mouvements. Bref, les meilleures conditions de vie ne sont pas au rendez-vous. L'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte des luttes contre le changement climatique et la réduction des risques et des catastrophes, c'est sous ce thème que célébrait la femme rurale en République démocratique du Congo. Ce thème national constitue une interpellation tant pour les décideurs que pour les acteurs de la société civile qui ont le pouvoir de bouger les lignes, mieux d'agir en faveur de cette femme vivant en zone rurale dont le cri de détresse vient du Congo profond, des territoires les plus réculés et éloignés des villes. La femme rurale, dans sa résilience, peut être un des maillons forts dans la réussite du programme de développement des 145 territoires à condition de tenir compte de ses atouts et de ses besoins. Qui a tué Lucas Atanasio, ancien ambassadeur italien accrédit en RDC et qui est le commanditaire ? Des questions qui auront certainement de réponses précises lors de l'audience qui vient de s'ouvrir à la prison d'Endolo sur le banc des accusés lors de cette première audience. Cinq prévenus. Marie Calonc pour le réportage. Ils ont été assassinés le 22 février 2021 au village Loudidi, groupe Mokibumba, dans la province du Nord Kivu. Il s'agit de Luca Atanasio, ancien ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo et ses deux compagnons, en l'occurrence, Victorio Lakovaqui, officier de la police militaire italienne, et Milambo Kambale Mustapha, congolais, chauffeur au programme alimentaire mondial. Le procès de la dite affaire a été ouvert par le tribunal militaire de garnison de Kichasagombe le mercredi 2 octobre 2022 à la prison militaire d'Endolo. Sous la présidence du major magistrat Freddy Eumempia, le tribunal a comme à l'accoutumée vérifié l'identité des prévenus présents à cette audience. Ces derniers sont poursuivis par l'auditeur militaire de garnison, ministère public pour trois infractions, à savoir meurtre, association des malfaiteurs et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Cette audience introductive, il faut le dire, a connu la présence du nouvel ambassadeur d'Italie, accrédité en République démocratique du Congo, Alberto Petrangheli. Le tribunal n'a pas poursuivi l'instruction quant au fond, suite au préalable soulevé par les avocats de la défense. Ces praticiens du droit ont sollicité et obtenu du tribunal une remise à la huitaine en vue de s'imprégner du dossier. La dite cause a été donc renvoyée à mercredi 19 octobre 2022. Et puis, ces chiffres, 5 millions de dollars, c'est les montants qui ont coûté le centre culturel et Afrique. C'est un projet de la République de la Chine. Ce don a été remis au gouvernement congolais. Sylvie, ma compagnie pour plus de précision. Les projets de construction du centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale en cours de réalisation à Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec le financement du gouvernement chinois à hauteur. Des 5 millions de dollars américains vont bientôt s'achever. C'est un don du gouvernement chinois à la RDC. Ce vendredi 14 octobre, les chargés d'affaires de l'ambassade de Chine ont procédé à la remise de ces projets au gouvernement congolais par les billets du ministre du Commerce extérieur, Lucien Boussa. Le ministre du Commerce extérieur a salué cette initiative du gouvernement chinois pour les intérêts du peuple congolais et félicite l'équipe technique pour la qualité du travail réalisé en un temps record. Une visite guidée a été organisée pour permettre aux visiteurs de découvrir la composition de ces bâtiments qui bénéficient de l'expertise des ingénieurs chinois et congolais. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous avons été conviés par la partie chinoise à l'achèvement des travaux, des grosses œuvres pour cette immense œuvre qui sera destinée aux congolais présents et à notre postérité. C'est l'occasion de féliciter le lien d'amitié entre la République démocratique du Congo et la Chine mais aussi le lien d'apprécier l'impulsion donnée par le président de la République, chef de l'État pour une nouvelle forme de coopération économique, un peu plus pragmatique mais focalisée sur des choses concrètes au bénéfice de nos populations. Aujourd'hui, la coopération économique et commerciale entre la Chine et la RDC est pragmatique. En première ligne, pour lutter contre la propagation de la Covid-19 en RDC le prestateur de soins de santé accuse aujourd'hui plusieurs mois d'impayement. Le collectif de médecins pour le changement du Congo en colère appelle le gouvernement à une intervention urgente pour appuyer ses arriériens. Serge Merlamata C'est à l'issue d'une réunion axée sur les conditions de travail, des vies et des développements sociaux que les membres du collectif de médecins congolais pour le changement ont exprimé leurs désidérataires. Dans un mémo, lui devant la presse, par le docteur Freddy Mukadi ses professionnels de santé réunis au sein du collectif de médecins congolais pour les changements sollicitent l'implication et l'intervention du chef de l'État Félix-Antoine Tiske di Tchidoumbo pour que les personnels de santé soient honorés et respectés pour tous les sacrifices consentis jusqu'à ces jours. Il plaide pour la notification des responsables de l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle nommée le 3 septembre dernier par les présidents de la République. Il réclame par ailleurs les paiements des salaires des agents de santé impliqués dans la riposte contre la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. Ces mémorandums du collectif des médecins congolais pour les changements ont été adressés aux autorités compétentes dans le but de réclamer l'amélioration de leurs conditions salariales. Modernisation de la RTN congolaise, c'est déjà demain qu'arrive le nouveau matériel. Sur ces images, nous vous proposons leurs embarcations à partir de l'Italie. Suivez. Une très bonne nouvelle pour la RTN congolaise, le premier lot de matériel audiovisuel commandé auprès de la société Studio Tech arrive à Kinshasa ce dimanche, 16 octobre 2022 à l'aéroport international d'Unjili. Ce premier lot est composé de studios mobiles avec caméras et autres matériels de production et de diffusion. Je vous montre, c'est déjà emballé, c'est mis dans des fly-caisses, ça va partir. Tout ça pour les 20 provinces de la République démocratique du Congo. Rappelons que cette livraison est le fruit du partenariat qui lie la RTN congolaise à l'AFS sous la roulette du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Fin de ce journal sur la RTN congolaise. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h, Séverine, Pascal, Catanda pour d'autres sujets d'actualité. Au revoir.